C'est bon, Jean-Cris ? Jean-Cris, c'est bon ? Je suis là en tout cas. On attend. Et il est là même. Il pensait qu'il était 18 et il était 17 et 50. Il est que là ? 17 et 50. Pardon, il faut regarder l'heure. Il est dit il est 17 et 50. C'est ma montre qui est en montre. Il est dit il est 17 et 50. Tu as vu ? Tu n'as rien vu d'abord. Tu es, ouais. Ça, il a fait ça pendant 3 jours. Pendant combien de jours ? Tu as entendu ? Il est là, il est film même. Il est film même. Il est film même. Il est film. Il est très film. 18 et il est arrivé en coupé. C'est pas fait même. Et puis c'est ça, il a fait 3 jours. Ne pas faire ton reste pour l'air. Votre affaire de jeune, je ne sais pas si vous voulez qu'il est devenu comme Jésus. De toute façon, il est film. Il ne sait pas ce que demain il a gené encore. Tiens ! Tu vois que ce n'est pas de gamme non ? Il est film. Attends, attends, attends. Tu vois que ce n'est pas de gamme non ? Comment ça ? Tu ne vois pas que tu as faim. Voilà. Toi, tu es en train de nous écouter là. Toi même, tu vois que ce n'est pas de gamme non ? La parole que je dis, que la Bible en fait, la nourriture spirituelle, la nourriture de ton esprit en fait, c'est la parole de Dieu. La nourriture, la nourriture. Donc en fait, quand tu ne médites pas là, c'est ce que tu as tenté de faire à ton esprit. La manière que tu jeûnes et puis il est midi, tes narines commencent à s'ouvrir, tu as faim, tu ne sais pas comment tu as fait pour respirer là. Voilà, c'est ce que tu fais à ton esprit chaque jour quand tu ne médites pas. Donc là, tu ne peux pas rester comme ça, tu n'as pas médité pendant une semaine. Ton esprit est comment ? Je te demande pardon. A baille d'aujourd'hui je te demande pardon. Pardon. Tu fais la Bible, il faut faire le vol. Il y a envie, il faut une magie. Non. Il faut lire. Pardon. Votait qu'bâchis dans la parole, Votait qu'bâchis dans la parole, Votait qubâchis dans la parole, Chaque jour où faut vous vaut qu'bâchis dans la parole, Votait qu'bâchis dans la parole, Votait qubâchis dans la parole, Chaque matin tu lis Jean 3 16, Éphésiens, Romains 12, Chaque matin tu lis Jean 3 16, Jean 3 16, A Ephésiens, Romain douze, Romain douze C'est Romain douze Votez qu'Bachi dans la parole Votez qu'Bachi dans la parole Champion, votez qu'Bachi dans la parole 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 C'est vrai c'est chic hein Il est 18 ans quoi non ça va couper J'attrapes après Il est 18h, 18h bonjour bonjour bienvenue au culte des jeunes un charier de jésus j'espère que tu as bien dormi j'espère que tu t'es bien reposé like la page youtube like le culte le lien dans ton statut whatsapp, instagram partout partout tout le monde doit suivre ce culte là j'espère que tu t'es bien installé tout à l'heure nous allons passer à la cinquième donc n'oublie pas ton pain s'enlevé et ton jour de réussite c'est pas convenu si tu n'es jamais baptisé tu as courage à le faire parce que c'est vraiment important oh my god voilà voilà les offrandes tu pensais qu'il allait oublier la bible dit que tu ne dois pas venir dans la main du seigneur les mains vides et tout à l'heure nous allons passer aux offrandes donc prépare ton offrande tu peux envoyer ton offrande par mobile money au numéro qui s'affiche sur l'écran où tu mets ton offrande dans une enveloppe et tu écris BLOOM B L O O M et tu envoies ça au siège ou au centre Kodej voilà nous faisons les offrandes à la loi Amen Alléluia Alléluia Zomé Nathomolio 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 Matan Matan Nathomolio Nathomolio tout le monde je suis là Bambi je fais les mélodies avec le boule Bambi Matan Nathomolio Matan Matan Nathomolio Matan Nathomolio Matan Nathomolio Matan Matan Nathomolio Si je tente au parati, je n'ai pas réussi, je peux pas réussir, j'étais dans le pétré. Si je rate au parati, je n'ai qu'une envie, un pro parati, le couple a fini, maintenant c'est le refait. Matanamola, la tombolier, la tombolier, de toi je suis vélo. Matanamola, la tombolier, de toi je suis vélo. Matanamola, la tombolier, la tombolier, de toi je suis vélo. Avec moi, un, deux, on va monter. Matanamola, la tombolier, de toi je suis vélo. Matana Lola J'ai fait la mélodie à ce côté Matana Lola Matana Lola Matana Lola Matana Lola Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ? En l'honneur de ton Dieu, de là où tu es, tu vas te lever Et tu vas vas se barrer, quoi Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut pousser un cri de joie ? Dans ce de l'aigle, dans ce de l'aigle Je vois l'au-dessus de tous mes problèmes Quelles que soient les difficultés Plein de personne ne pourra me sauver de mes rêves Il n'aura pas de trêve, l'ennemi sera brisé L'éternel est mon cercle, qui peut me mépriser ? Je suis la tête et non la queue Il a fait de moi une femme de feu Je suis fou et moi je mets les yeux En moi c'est l'esprit de Dieu qui se meule Je suis la prière, l'échirait dans la poubelle On traversera le monde entier Pour avancer la boue nouvelle Dans effet, tu es avec moi, donc tu es wallou Je m'attire et tirer de la boue Ils me quittent chaque jour sur ma route Je ne suis pas de monde C'est mon homme, mais pourtant j'y suis On va tous se déconvertir Par la grâce du trop, je suis fou Je suis fou, fou nérite tous les bras La joie du seigneur est ma force La joie du seigneur est ma fonce La joie du seigneur est ma fonce Malembe, Malembe, c'est notre nouvelle devise Les aînés seront les premiers à déclarer le Christ Le manteau de Christ s'animatise, rénomatrice Dans son kingdom, sa vie Zoé est animatrice et le paradis Oui, 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 de gloire au gloire, qui nous conduit le sommet Dans le royaume céleste, la foi est l'unique monnaie Les épreuves sont les glaçons, la main de Dieu est mon chauffage Il n'y a que devant les capes, c'est le monde que je reviens Il n'y a pas le temps, c'est civilisé, que tu vois qu'il a ton baptisé Son action va être paralysée, on l'a déjà analysé Je ne vis plus pour ma mère, mais c'est lui qui vit en moi Ma vie n'est plus la même, il m'a rappelé, je suis fou Je suis fou, je suis fou, je suis fou Je suis fou, je suis fou, je suis fou, je suis fou Je suis fou, je suis fou, je suis fou Je suis fou, je suis fou Je suis fou, je suis fou, je suis fou Je suis fou, je suis fou, je suis fou La joie du Seigneur est ma fausse 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 Remenez pas de l'os par ici Remenez pas de l'os par ici Tous les gars Tenez d'a Position des pipi Appuie Pour le monde Prends position Vous viviez Encore Pour le monde C'est tout le monde ! Fou le plat ! Descends, descends, descends ! Néné de Jésus ! Je suis Néné de Jésus ! Néné de Jésus ! Je suis Néné de Jésus ! Je suis néné de Jésus, je suis néné de Jésus Je suis néné de Jésus, je suis néné de Jésus Je suis néné de Jésus, je suis néné de Jésus, je suis néné de Jésus Je suis néné de Jésus Je suis néné de Jésus, je suis néné de Jésus La joie du Seigneur Emma, la joie du Seigneur Emma, la joie du Seigneur Emma, est-ce que tu peux pousser à créer ce choix en l'honneur de notre Seigneur, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus, est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers Jésus, et toujours dans ce même mouvement nous allons passer à une étape très importante, nous allons passer à la table du Seigneur, Amen. Et aujourd'hui notre repas est basé sur un verset très important, Amen, sur Jean 15, le verset 5, le Seigneur dit, Je suis la vigne, vous êtes les branches, si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits, en effet sans moi vous ne pouvez rien faire, Amen, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui j'aimerais rappeler à une personne que Christ est à capacité, Amen, Jésus est à capacité. Et actuellement nous sommes dans une période d'examen, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à être fatiguées malgré le message, malgré les encouragements qu'on a entendus, on a vu des personnes ont essayé mais ils sont un peu fatigués. Mais Dieu nous rappelle ces choses, Dieu nous rappelle dans le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6, il dit, Car ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, Amen. Et j'aimerais que tu puisses dire que Christ est ma capacité, dis avec moi Christ est ma capacité, Christ est ma capacité, Amen. Et la Bible dit dans la nuit où Jésus fut livré, il prie le repas, et nous allons prendre le repas sur la base de ce verset 6, que Christ est ma capacité, Amen. Amen. Pendant que tu parles, tu laisses la capacité de Christ monter, 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 t'encourager. Prends à ton examen, prends la capacité de Christ. Et dis prenez ceci en mémoire de moi, ensemble prenant le corps du Seigneur. Amen. Et à la fin du repas, il prie le vin. Et il dit, ceci est mon sang. Et on va continuer à parler en langue, parce que le sang c'est l'alliance. Amen. Alors, élevons la voix. Parlons en langue. Parlons en langue. Et pendant que tu parles en langue, je suis en train de dire au défi, oui, je fais alliance avec mon Père. Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur parce que je fais alliance avec le Roi des Rois. Ensemble, prenons le sang de notre Seigneur. Et parce que Christ est ta capacité, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas pousser des cris de joie parce que les choses ne seront plus pareilles. Parce que Christ maintenant prend le relais. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Le repas de la Seigneur est levé. Alléluia, alléluia, les gars. Jésus est vivant. Dieu est vraiment puissant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il a fait de grandes choses dans la vie de notre frère, Ebenezer, qui va venir rendre son témoignage, qui va venir raconter une expérience qu'il a vécue avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Voilà. Recevons Ebenezer. Bonjour, 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 bonjour à tous ! Je m'appelle Ebenezer et je vais vous partager une histoire très intéressante. Alors, il y a quelques temps, avec ma soeur, on a lancé une marque de vêtements et d'accessoires. Et dans cette marque, on a commencé à faire des trucs et tout. Le Saint-Esprit nous a inspirés. On a commencé à avancer, avancer, avancer et tout. Et un jour, on a eu la proposition d'aller dans un salon pour présenter nos produits et tout. Et là, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de ne pas y aller. J'hésitais, je me disais comment est-ce que j'allais le dire et tout. Et là, du coup, j'ai désobéi à cette voix que j'avais à l'intérieur de moi. Et j'ai laissé cette fois-ci ma soeur y aller, parce que j'étais censé y aller avec elle, mais j'ai eu un empêchement. Et lorsqu'elle y est allée, elle est revenue très tardivement. Et là, elle m'a dit que ça n'avait vraiment pas marché, rien s'était vendu. Et puis, il y avait eu plein de trucs qui s'étaient mal passés. Et là, c'était comme, waouh, Saint-Esprit, tu m'avais dit que c'était mieux de ne pas y aller, mais je n'ai pas écouté cette voix. Et ça a l'air de quelque chose de banal, mais si j'avais écouté cette voix, il y aurait eu plein de temps que j'aurais pu économiser. Il y aurait eu du temps, on aurait pu travailler sur des projets, travailler sur le site et tout. Mais là, en fait, ce témoignage, c'est pour vous exhorter à être sensible au Saint-Esprit, à être sensible à lorsqu'il vous parle, d'écouter et surtout d'obéir en fait, parce qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qui est important. S'il te conduit à acheter un habit ou à ne pas l'acheter, écoute-le et fais ce que le Saint-Esprit te dit. Du coup, c'était ça, mon témoignage, et j'espère que ça vous a été dit. Alléluia! Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis Hébreu 10 à partir du verset 19. La Bible nous dit, frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Vers pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Approchons-nous d'un cœur sincère et aujourd'hui encore nous voulons nous approcher d'Emmanuel, celui qui nous transforme, celui que nous contemplons, celui que nous regardons, celui que nous aglirons. Nous voulons chanter Emmanuel. Ce matin avec nous, lève les mains là où tu es. Lève les mains de là où tu es. Emmanuel, 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 Combien de fois je veux te voir t'aimer. Oh Emmanuel, Emmanuel, Oh Emmanuel, Combien de fois je veux aller là où tu es. Oh Emmanuel, Oh Emmanuel, Emmanuel, Nous disons ensemble. Emmanuel, 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 Combien de fois je veux te voir, Combien de fois je veux te voir tel que tu es. Emmanuel, Oh Emmanuel, Emmanuel, Combien de fois je veux aller là où tu es. Por negative. Emmanuel, Oh Emmanuel, Emmanuel, Émanuele, 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 combien de fois je veux te voir tel que tu es ? Oh émanuele, émanuele, combien de fois je veux te voir tel que tu es ? Oh émanuele, 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 combien de fois je veux te voir tel que tu es ? Oh émanuele, 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 combien de fois je veux te voir tel que tu es ? Oh émanuele, 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 éman Visage découvert, visage découvert, visage découvert, je veux te contempler, comme dans un miroir, vivre transformé par toi. Visage découvert, visage découvert, visage découvert, je veux te contempler, comme dans un miroir, vivre transformé par toi. Visage découvert, visage découvert, visage découvert, je veux te contempler, comme dans un miroir, vivre transformé par toi. Visage découvert, visage découvert, je veux te contempler, comme dans un miroir, vivre transformé par toi. Là où tu te trouves, tu vas lever les mains, tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois que je peux te transformer, de voir en gloire à ton image, lorsque je te contemps, toi le magnifique, toi le magnifique. Tu es l'admirable, 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 tu es l'admirable Et être transformé par toi, visage découvert, je veux te contempler comme dans un miroir. Et être transformé par toi, visage découvert, je veux te contempler comme dans un miroir. Et être transformé par toi, visage découvert, je veux te contempler comme dans un miroir. Et être transformé par toi, visage découvert, je veux te contempler comme dans un miroir. Chante-le avec nous, chante-le avec nous, visage découvert, je veux te contempler comme dans un miroir. Et être transformé par toi, visage découvert, je veux te contempler comme dans un miroir. Lorsque tu le contemples, vous savez Jacob Lorsqu'il voulait avoir une portée différente Il voulait avoir une portée de chèvres et de brebis qui étaient achetées Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des branches d'amandier dans la brevoire Et à chaque fois que ses bêtes buvaient, venaient boire à la brevarde Et voyaient les branches d'amandier, elles étaient transformées selon ce qu'elles voyaient C'est comme ça que lorsque tu contemples ton roi, tu es transformé Les challenges que tu vis, les maîtres que tu vis, l'actrice que tu ressens Elle disparaît parce que tu es transformé en ce que tu vois Mais qu'est-ce que tu vois ? Mais qu'est-ce que tu vois ? Des sons, mon visage découvert Je veux te contempler comme dans un miroir Et être transformé par toi Des visages découvert Je veux te contempler comme dans un miroir Et être transformé par toi Alléluia Alléluia Nous voulons dire Emmanuel Emmanuel Fais-nous monter Lorsque tu nous fais monter Nous te voyons du haut du sommet Nous te voyons du haut du sommet Alléluia Emmanuel 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 develop J'ai Emmanuel Emmanuel Paris 결국 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia Tu vas commencer à prier le Seigneur De là où tu es, élève la voix Commence à parler à ton Seigneur Commence à parler à ton Dieu Viens avec un esprit d'adoration Et de révérence Viens devant le trône de la grâce Pas devant le trône de la justice Mais viens devant le trône de la grâce Et commence à parler à Dieu Pendant que cette douce mélodie passe Ce chant qui dit Tu vas prier le Seigneur Prie le Seigneur maintenant Commence à lui parler Commence à prier le Seigneur Demande-lui de venir, de parler à ton cœur Que tu puisses recevoir En ce matin une parole Que tu puisses recevoir Une nourriture qui va te faire avancer Qui va te faire aller de l'avant Qui va te faire évoluer Parle à ton Dieu Parle à ton Père Parle à ton Seigneur Parle à ton Seigneur Oh Seigneur, édifie-moi, édifie-moi, parle à mon cœur, oh Dieu, parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur, oh Dieu, parle à mon cœur, Jésus, parle à mon cœur, parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur, oh Alléluia, nous voulons nous effacer et que toi tu croisses, nous voulons nous effacer et que toi tu croisses, nous voulons nous effacer et que toi tu croisses, nous voulons nous effacer et que toi tu croisses. Béni sois-tu pour la connexion Béni sois-tu pour la connexion que tu crées Béni sois-tu pour la connexion que tu appelles Dans le nom puissant de Jésus-Christ Béni sois-tu pour ton esprit Qui est agissant au milieu de nous Souviens-toi Éternel Père de chacune des personnes Qui suit maintenant cet enseignement Qui suit maintenant ce temps d'adoration Et de célébration Afin que tu le visites d'une façon particulière Non pas pour nous, non pas pour nos oeuvres Mais pour toi, pour ta gloire Non pas pour notre propre gloire Mais pour ta gloire Seigneur Que je m'efface, que je diminue Et que de toi tu croisses Et que toi tu croisses Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur De là où tu es, de ta place Ne t'empêche pas d'acclamer le Seigneur Tu peux le faire, regarde-moi Tu peux le faire, tu peux acclamer le Seigneur Acclame le Seigneur là où tu es Fais monter une louange, une célébration Une adoration En l'honneur de l'Éternel Celui qui t'a donné la vie Celui qui t'a donné la santé Celui qui t'a donné la sagesse L'intelligence qui t'a gardé d'accidents Il t'a gardé de la mort Il t'a gardé de la maladie Il t'a préservé Il t'a donné l'inspiration nécessaire Pour prendre des bonnes décisions Sur certaines choses Et même quand tu t'es trompé Alors il était là pour corriger Les erreurs que tu avais commises N'est-il pas dit de recevoir l'acclamation N'est-il pas dit de recevoir l'acclamation Celui qui règne en majesté L'éternité, l'éternité La Bible déclare qu'il est assis Sur un trône très élevé Et les pas de la robe De sa robe Remplissent le temps Au son de la voix Que les accoges Qui se tiennent autour de lui Pendant qu'ils sont en train de crier Saint, Saint, Saint l'éternel Saint, Saint, Saint l'éternel La Bible déclare que La maison Est ébranlée dans ses fondements Oh, ta maison est ébranlée Dans ses fondements maintenant Pendant que le Seigneur est élevé Pendant que les âges Est en train de crier Saint, 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 Saint Un ébranlement Qui brise toute autorité spirituelle Qui brise toute résistance Qui brise tout raisonnement Dans ton esprit Toute présence diabolique Toute malédiction Est brisée par l'ébranlement Du son Du son de la voix Du son de la voix Alléluia Il est bon ce Jésus Il est bon ce Jésus Alléluia Alléluia Que Dieu nous bénisse Ah, il est tellement bon D'être dans la présence du Seigneur Tellement bon de pouvoir le célébrer Le louer Parler de lui Écouter sa parole Passer du temps dans sa présence Si je n'étais pas converti Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus Un jour Où est-ce que je serai en ce moment ? Je me pose la question Et c'est tellement bon Ce que j'ai découvert en lui Que je t'invite à en faire autant Je t'invite à donner ta vie à Jésus À te consacrer à lui Et à prendre une décision ce jour-là Alléluia Si tu ne le connais pas encore Et que tu es juste connecté A ce message-là maintenant Que tu entends cette parole maintenant Peut-être que tu t'as prêté A zapper la vidéo Mais c'est juste un message que Dieu te donne maintenant Donne ta vie à Jésus Car demain ne t'appartient pas C'est le message qui t'adresse Cherche-le Tu le trouveras Alléluia Que le Seigneur soit béni On va encore acclamer très fort le Seigneur Et pendant que tu vas acclamer le Seigneur Tu vas crier Pia Bampé Pia Bampé Pia Bampé Alléluia Pia Bampé Qui signifie donc Pourquoi il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Amen Et nous allons directement entrer dans notre message Dans la suite du message Donc Je vais inviter Bloom Praise A regagner Vous pouvez regagner vos places Pendant qu'on acclame le Seigneur Pour eux également Pour les chants de l'éternel Et qu'on se souvienne également De toute l'équipe qui participe à ce moment Toute l'équipe qui participe à ce moment Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ? Donc qui se souvient de ce dont on a commencé à parler Depuis environ 3 dimanches maintenant Pour ne pas dire oui 3 dimanches On a commencé avec le chercher Cherche On a parlé de chercher De ne pas s'arrêter simplement à demander Après la Pentecôte Depuis le dimanche de Pentecôte On a commencé à parler du chercher Donc le Seigneur nous encourage Je nous invite à chercher Pas simplement demander Mais à chercher Afin de trouver Amen Et donc le chercher Afin de trouver Nous a conduit A développer un peu plus Amen Et nous avons parlé D'une pierre d'achoppement Qui est Enfin on ne va pas dire Une pierre d'achoppement Mais d'un blocage Ou d'un défi Un challenge Qui est très important Dans la vie d'un chrétien Amen C'est le péché Amen Il devient un challenge Quand tu donnes ta vie à Jésus Tant que tu ne lui as pas donné ta vie C'est normal Tout le monde fait comme toi De toute façon Donc le péché Est mauvais en soi Mais il n'est pas un challenge Même si Dans ton âme et conscience Dieu t'interpelle Pendant que tu commets des choses Que tu sais être mauvaise Amen Mais ça devient un défi Quand tu décides de marcher En nouveauté de vie Quand tu décides de marcher Dans la sanctification De plaire à ton Dieu D'être trouvé comme une épouse Préparée Pour le retour du Seigneur Ça devient un défi Donc de pouvoir traverser Vivre ce pèlerinage Dans lequel nous sommes Pèlerinage sur la terre Ça te permet de traverser cela Amen Sans prendre de tâches Sans prendre de rides Amen Et donc c'est un sujet Qui est très important pour nous Et nous devons sortir de ce De cette Parenthèse Si je peux dire ainsi De ce sous-point De notre point principal Donc le point de l'année De notre thème de l'année Qui est Pourquoi il y a beaucoup d'appelés Et peu d'élus On se base pour cela Sur le livre de Matthieu 22 Au verset 14 Amen Et on se pose la question Donc de savoir D'essayer d'identifier dans la Bible Pourquoi on pourrait Ne pas être élu à la fin Amen Et la question à laquelle On essaie de répondre maintenant C'est de répondre que bien sûr Si on ne N'a pas la victoire Sur le péché On risque de ne pas être élu à la fin On risque de ne pas Conserver notre élection Parce que nous Nous serions Corrompus finalement Par le péché Donc c'est un objectif Que nous nous sommes fixés Et nous croyons Que c'est possible Ce dont nous parlons Ce n'est pas des projets Futuristes Ou bien dans le futur On se projette pas dans le futur Mais c'est possible Aujourd'hui Que tu vives Sans péché Que tu vives Avec la victoire Sur le péché C'est possible C'est pour cela qu'on en parle Alléluia Amen Et Jésus transforme Jésus transforme réellement N'importe quelle addiction N'importe quel attachement Au désir de la chair Au péché charnel N'importe quelle addiction A une substance Quelconque A de l'alcool A la drogue A n'importe quoi Jésus est capable De t'en délivrer Il m'a déjà délivré De tellement de choses Que je le sais Que je le sais Être illimité Sur cette question Alléluia Est-ce que tu peux Clamer très fort le Seigneur Pendant que nous sommes En train de parler De lui Et de sa gloire Alléluia Amen Amen Donc Avant de rentrer Dans le Dans le vif du sujet Je sais que peut-être Tu nous prends en marche Aujourd'hui Pour ne pas trop De faire regretter Et pour que tu puisses Comprendre le message Aujourd'hui Pendant que je t'invite Quand même A rattraper les messages Donc plus particulièrement Tu peux suivre le message Aujourd'hui Ça sera le dimanche C'est le dimanche combien ? Donc le message Du dimanche dernier En tout cas Le dimanche dernier J'ai pas retenu La date Le 12 Le 12 juillet C'est ça Et en fait Avant Bien avant Le message Du 5 juillet Également C'est ça non ? 5 plus 7 Ça fait 12 n'est-ce pas ? Donc le 5 juillet Et le 12 juillet Donc je t'invite A suivre ces enseignements Ça va te permettre De rentrer dans la logique Il y a une expérience Qu'on a faite Au cours des deux Des deux cultes précédents Qu'on ne fera pas Aujourd'hui Mais que je vais rappeler juste Donc c'est l'équation Du triangle de feu Ok ? On a expliqué A travers cette expérience Qu'on ne va pas voir aujourd'hui Mais on a expliqué Que pour qu'il y ait un feu Pour qu'il y ait n'importe quel feu Sur la planète Sur la terre Si tu vois du feu C'est qu'il y a une réaction chimique Qui s'est passée C'est pour ça qu'on base Aussi le thème de notre sujet Sur la victoire sur le péché Comment vaincre le péché Comment va la victoire sur le péché A partir d'une loi chimique En fait on s'est inspiré De cette loi chimique là Qu'on a assimilé également A un enseignement Que Pastor Maman nous avait donné En 2018 Qui parlait des malédictions Des bénédictions Amen Et il nous avait expliqué Donc que dans le procédé De la malédiction De la bénédiction Il y avait un principe Également qui se passait C'est le principe De la capacité De l'opportunité Du désir Donc ok ? On a pris l'illustration Maintenant du triangle de feu Pour montrer comment ça marche Comment un seul élément Au moins Ne permet pas d'avoir A la fin Soit la bénédiction Soit la malédiction En fait c'est ce qu'on essaie De faire avec l'expérience On a retiré Un des éléments Du triangle de feu Donc le triangle de feu Dit quoi ? Cette loi chimique Dit quoi ? En présence d'une molécule D'oxygène par exemple En présence d'oxygène Donc qui va représenter Ce qu'on appelle Le comburant En présence d'un combustible Le combustible C'est ce qui brûle C'est la matière à brûler Quand le combustible est fini Il n'y a plus de feu Quand il y a un incendie Dans une forêt Si tout le bois de la forêt Tous les arbres de la forêt Ont fini de brûler Donc on n'a que du charbon On n'aura plus de flammes On n'aura des braises N'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a plus De combustible A brûler Ok ? Et enfin Le dernier élément Du triangle de feu C'est la source d'énergie Ou la source de chaleur Qui va permettre De déclencher le tout On peut avoir ici De l'essence On peut avoir ici De l'oxygène Mais tant qu'il n'y a pas La source d'énergie Il n'y aura pas feu On peut avoir même du gaz Qui est répandu Dans toute la pièce ici Mélangé de l'oxygène C'est un cocktail explosif Mais tant qu'il n'y a pas De source d'énergie Tant qu'il n'y a pas Une petite étincelle Il ne va rien nous arriver Sauf des difficultés respiratoires On n'aura que des problèmes À respirer Peut-être parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'oxygène Qui a du gaz Mais il n'y aura pas de feu Par contre Si quelqu'un s'amuse À aller toucher Un interrupteur À ce moment-là Avec une petite étincelle Qui vient Boum Départ de feu On va être tous consumés ici Mais au nom de Jésus On ne sera pas consumés On ne sera que consumés Par le feu du Saint-Esprit Qui brûlera en nous Jusqu'à son retour Au nom puissant de Jésus Amen Donc voilà Ainsi résumé Le triangle de feu Qu'on a assimilé Et on va se baser sur La capacité L'opportunité Le désir On a eu un super schéma Le dimanche dernier Donc je vais inviter ici Mes représentants De la capacité De l'opportunité Et du désir Je vais les inviter Vous allez venir Chacun vient avec son instrument Donc On a parlé du triangle de feu N'est-ce pas Le triangle Il a trois bars C'est un triangle On a parlé également De la capacité De l'opportunité Et du désir Dans l'assimilation Le désir Dans le triangle de feu Va correspondre à quoi ? Le désir va correspondre A la source d'énergie A l'étincelle A la source de chaleur Ok La capacité Va correspondre Au combustible A ce qui brûle Donc dans un triangle de feu Si c'est du bois La capacité sera comme le bois L'opportunité Sera donc le comburant Le comburant C'est ce qu'on va trouver Dans l'atmosphère Qui va permettre D'alimenter le feu Et dans notre expérience Qu'on avait faite Avec le triangle de feu On a fait quoi ? On a retiré le comburant C'est comme si on a neutralisé Ce que nous on a appelé Dans la capacité Dans l'assimiler A l'opportunité En neutralisant Un des éléments Un des éléments de triangle de feu Il n'y avait plus de feu Quel que soit l'élément Que tu neutralises Si tu neutralises La source d'énergie Il n'y a plus de feu Si tu neutralises Le comburant Il n'y a plus de feu Si tu neutralises C'est un seul Tu n'as pas besoin De neutraliser deux En même temps Juste un Donc dans notre exemple Par rapport au péché On a expliqué Comment le péché procède Ok Le péché procède Il ne faut pas mettre ça Trop loin J'en aurai besoin Le péché Comment il procède Il va procéder Comme un triangle de feu Quand les trois conditions Ici là Seront réunies En toi Il y aura Ce qu'on appelle Le péché Donc de la même façon Tu peux réfléchir A tous les péchés Que tu as commis avant Tous péchés Que tu as commis avant Même si tu as commis Un péché aujourd'hui Bien hier Il y a eu ces trois conditions là Qui se sont opérées Qui se sont passées En toi Amen Et donc Je vais prendre Qui va venir nous aider Qui était là la dernière fois C'était Agnel Tu peux revenir Donc on avait pris un exemple Avec Agnel Qui représente donc Cette jeune Sœur En Christ Convertie Déterminée Allée au ciel Et tout Mais dans sa marche Va rencontrer quoi Elle va commencer à marcher Et pendant qu'elle sera en train de marcher Elle peut rencontrer Une opportunité Une opportunité On a dit que c'était quoi Ça peut être un 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 joli garçon Qui vient Et puis qui est fin d'elle Le joli garçon Il est fin Mais elle Elle est chrétienne Et puis elle sait où elle va Donc il est fin Et il a pour objectif De commettre l'impudicité Avec elle Par exemple Ok Donc quand il va venir Il va mettre son bois de Son bois de Son hameçon de Son hameçon de quoi ? Son hameçonnage Il veut la pêcher Il veut la choper Il veut la pécho Il veut la Voilà Tout ce que tu veux Donc quand il va mettre ça Qu'est-ce qui va se passer Quand Agnès va voir ça Alors que son objectif C'était peut-être d'aller où ? On va prendre ici quand même Comme peut-être Son objectif c'était d'aller au fond Au fond là-bas Où il y a le bois Où il y a la lumière La dernière ampoule Ok c'est ça ton objectif Quand elle va rencontrer ça Qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr ça va la gêner sur sa route Ça va l'interpeller Mais qu'est-ce qui va se passer ? Elle va Elle pourra contourner le problème Bon on ne voit pas bien ici Parce qu'à cause de l'angle de la caméra Donc tu vas plutôt te mettre là Les autres vous allez vous mettre De l'autre côté De part et d'autre Voilà Mettez-vous complètement là Vous allez intervenir en autre Dési toi tu vas venir derrière Hein ? Voilà C'est ça Donc maintenant Voilà notre jeune soeur en Christ Qui veut aller atteindre Un objectif derrière Et elle sera gênée Ou retenue par une barre La barre de là De l'opportunité Ok ? Maintenant Dans l'exemple que j'ai pris En réalité L'opportunité n'est rien Ou bien On n'aurait pas dû prendre l'opportunité On a dû commencer par la capacité Bon Il faut bouger d'abord Bouge l'opportunité On a dû bouger T'es trop pressé l'opportunité Qui t'a envoyé ? Attends on va commencer par capacité au moins Capacité On va commencer par la capacité D'accord ? Dans l'exemple qu'on a pris Ça peut être quoi ? Ça peut être que Peut-être qu'elle avait des problèmes Avec la drogue Avant qu'elle se convertisse Elle était droguée Tu vois Elle était là Elle s'écbachissait dans la drogue Elle s'écbachissait pas dans la parole Mais elle s'écbachissait dans la drogue Donc quand elle arrive Elle a la capacité de se droguer N'est-ce pas ? Est-ce que ça serait un bon exemple ? Drogue là Ça sera compliqué Bon On va revenir à notre exemple C'est un exemple que je veux changer un peu Mais bon Peut-être que Dieu aussi En tant que t'interpeller Je ne sais pas Donc on va revenir sur l'impudicité L'impudicité c'est la fornication C'est les relations sexuelles En dehors du mariage Donc elle a la capacité De le faire La capacité donc va être manifestée Mais en elle Il n'y a ni le désir Ni l'occasion de le faire Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? La capacité en elle-même N'est pas un problème Elle peut le faire Mais elle n'a pas envie de le faire Donc qu'est-ce qu'elle va faire devant la capacité ? Elle va contourner La capacité tout simplement Ok ? Elle va atteindre son objectif Elle est dans la présence du Dieu Voilà tout est bien Tout est beau Les bénédictions sont là Tout le monde est content On acclame le saigné C'est une bonne soeur C'est bien la soeur Et tout Gloire à Dieu Amen Maintenant Dans la pratique Elle va revenir encore Sur son chemin On aura un deuxième élément Qui va venir Maintenant le garçon Dont j'avais parlé tout à l'heure Le beau garçon Beau garçon Il faut qu'il soit beau Sinon il n'y a pas une opportunité Il y a des garçons qui sont venus Toi tu es opportunité Toi Toi là Toi tu es opportunité Même si même Il n'y a pas un nage Il n'y a pas un nage Il n'y a jamais sorti Donc pardon Il n'y a pas quitté devant moi Tu vois Donc maintenant Un beau garçon Représente une opportunité On a dit quoi ? En nous je dis c'était quoi ? C'est C'est ça non ? Le contexte Le contexte je comprends pas Comment on dit Tu parles En tout cas Elle voit le garçon Elle même Elle est chrétienne Mais qu'elle voit le garçon Pourquoi t'as une opportunité T'es une femme même ? Et puis bon C'est pas grave C'est pas grave Comme c'est le bois On regarde C'est pas les individus Les hommes Il ne faut que porter le nom Ok ? C'est pour rendre ça automatique Comme on n'a pas de manette Donc les hommes Oubliez-les C'est pas des individus C'est pas des démons Pardon C'est pas des démons Faut pas dire c'est des démons Tu avais dit mentir sur les démons ici On a dit taper son bouche Sinon va mentir sur quelqu'un ici Faut pas mentir sur les démons C'est pas des démons Coach c'est ça même Moi c'est les démons C'est les démons des capacités C'est lui qui m'est fatiguée C'est pas des démons Pardon Quand tu vas te marier là C'est même capacité là C'est ça que tu vas apprendre pour Faire enfant Ok ? Donc c'est pas des démons Faut pas tout maudit Maintenant il y a d'autres C'est bon On va voir en tout cas On va comprendre Donc l'opportunité vient L'opportunité va représenter Ce beau garçon Qui correspond à tous ses critères Tous ses critères Elle s'est donné des critères C'est à dire non Moi je veux qu'ils soient comme ça Ils sont ici Ils mettent tant Un mettant Patapati Patapata Poto poto Ok ? Donc malheureusement Le diable aussi il a entendu Le jour tu parlais de ça Ta copine Tu vois Donc maintenant Bizarrement un jour Elle tombe sur le beau garçon En question Ok ? Le beau garçon va représenter quoi ? Un autre blocage Toi aussi fais ton blocage Tu vois ? Et le blocage Bon ta cible c'est ici C'est là dans le dos Mais c'est pas grave Ouais Le blocage est là Mais Est-ce que ça l'empêche De continuer à aller Vers son but Son objectif Adorer son Dieu Ça l'empêche pas Si elle veut passer par là Bien sûr ce chemin là Il est bloqué Parce que le beau garçon Il est là-bas Essaye d'avancer un peu Voilà Elle peut pas C'est bloqué Mais C'est pas fermé La Bible dit que Avec la tentation Dieu fera quoi ? Il enverra le moyen D'en sortir Tu vois ? Donc il y a un moyen là-là Clair pour elle De sortir de là Ce qui s'apparente A une tentation A une séduction Ok ? Donc elle avait la capacité Elle avait le gars Mais Elle n'a pas choisi De prendre le gars Elle contourne Elle sort du problème Elle va se mettre Dans la présence de Dieu Amen Gloire à Jean-Paul Aclamer le Seigneur Pour cette deuxième esquive Stratégique D'un uppercut Venant du diable Ok ? Maintenant Malheureusement Par exemple Pour notre jeune soeur Agnel Elle va se retrouver Avec une autre situation Où Quelque chose Où quelqu'un Va lui suggérer Écoute bien mes mots Que le gars là Il peut faire quelque chose De bien dans sa vie Bien entre guillemets Et ça peut être qui ? Ça peut être une copie Ça peut être Un film Ça peut être un truc La vieille à la télé Ça peut être télé novelas Les feux de De l'amour en brasero Romero Et Paola Tu vois Tu vois Tu es dans les beats Comme ça Et tu es Qu'est-ce qu'elle a de la chance Tu vois Donc elle a fini de regarder Plein de télé novelas Et puis Elle commence à sentir un vide En elle Le vide là Va lui donner Susciter Une petite envie Entre temps Elle a appris Aussi par sa copine Que Comment on va appeler le gars là ? Opportain Opportain Que opportun Lui-même là Il est fin jusqu'à Et peut-être même Qu'il est déjà rentré Dans son PV Mais quand il est rentré Dans le PV Elle est évangélisée Elle est évangélisée Elle est versée Sur mon bar Quand le gars rentre Quand il sort Il est blessé Les gens 3-16 Tout ça c'est sur son visage Qu'il rentre dans son PV Mais il est toujours là quand même Il insiste Maintenant Elle sait que le gars est fin Maintenant malheureusement Elle est partie Il y a des télé novelas Qui lui a dit Tu sais Fonfu là Il y a des trucs dedans Vous connaissez pas Fonfu La Fonfu Quand c'est fin là La Fonfu Vous connaissez pas ça Notez Notez Tu vois Donc Il y a quelque chose En elle Qui va naître Qu'on appelle Le désir Quand le désir Le cruche C'est cruche On sait pas C'est cruche En tout cas Quand le cruche Va crucher Le désir Va rentrer en action Et le désir Il va se positionner où ? Il va se positionner Pour venir Fermer notre équation Pour que Le triangle de feu L'équation soit Complètement Comment ? On ferme le triangle Parce qu'il y a les trois éléments Comme le triangle de feu Donc si c'était dans le cas Du triangle de feu On aurait eu Comburant On aurait eu combustible On aurait eu Monsieur le désir Qui est la source d'énergie Pouf Départ de feu Le feu prend Et dans son cas Puisqu'elle avait la capacité Elle avait aussi L'opportunité Qui est venu Qui la guettait depuis Mais elle ne le guettait pas Mais quand par une autre Semence Elle va recevoir Un désir À ce moment-là Elle est vouée À faire quoi ? À pécher Avec son cruche Amen À consommer le péché C'est ça À consommer À vivre le péché Amen Et donc le péché Va représenter Cette flamme-là Dans notre triangle de feu Donc le péché Va l'envahir Ça fait comme dans DBZ Tu vois Donc il y a Aura Autour de lui C'est le péché Qui est là Elle marche maintenant Le péché Le péché Parce que c'est un feu C'est un genre de feu Amen Bon Maintenant Dans notre exemple Voilà la situation Qui se produit Maintenant Il peut arriver que On va prendre ce passage-là Je ne vais pas voir mes affaires S'il vous plaît Donc Qu'est-ce qui va arriver maintenant ? On va prendre Un passage rapidement Je l'ai cité tout à l'heure Ok En Corinthiens 10 Verset 13 Ok On l'a ? On l'a à l'écran ? 13 En Corinthiens 10 13 On l'a pas ? Bon ok Je le lis rapidement Alors Je ne l'ai pas ici Bon En bref En Corinthiens 10 13 Qui va s'afficher Donc Dis Ok super Donc Aucune La Bible dit quoi ? La Bible nous donne Un premier secret La Bible nous dit que Il n'y a aucune tentation Qui ne Nous soit survenue Qui n'ait été humaine Mais Que Dieu Qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tentés Au-delà de vos forces Ok Mais avec la tentation Il donnera toujours Le moyen d'en sortir Ok Malheureusement pour Notre jeune soeur Elle n'a pas saisi Cette parole Ok Donc Le péché a fini par La coincer Au départ Elle a eu le moyen D'en sortir C'était presque fermé Mais elle avait toujours Le moyen d'en sortir Jusqu'à ce que Le désir s'en mêle Et là c'était devenu compliqué Ok Maintenant quand elle va finir ça Il peut se passer plusieurs choses Elle est avec son crush Elle est avec ci L'opportunité Peut devenir bizarre L'opportunité Va commencer à se comporter Bizarrement Le crush va se transformer En quoi ? En Gou Main Donc quand le crush Se transforme en gou Main Si tu n'es pas envoûté Si tu n'es pas envoûté Le crush là Il va créer une Ouverture Elle ne voudra plus De la relation Pas à cause de Christ Mais parce qu'il y a Une opportunité Qui s'est cassée Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle pourra échapper un peu Sois un peu Retourne pour laisser On va pleurer Au pied du Seigneur là-bas Hé Seigneur Qui m'a envoyé C'est moi-même Voilà Entendez pleurer là-bas Maintenant Malheureusement pour elle Quand elle a eu Un moment donné Le moyen d'en sortir Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va rester là Comme ça Tu sais Ces moments là Ça s'appelle Des moments de répit C'est-à-dire que le péché Vient Il te prend Un moment Mais un moment Il te lâche C'est les moments de répit Maintenant dans les moments de répit Là Il y a deux attitudes Soit Tu attends patiemment Comme un mouton Qu'on envoie À l'abattoir de Port-Bouet Et puis tu dis Non on est un mouton Depuis longtemps On mourit seulement Nous on est là pour mourir Donc j'attends le prochain péché Hé mon frère Où tu vas ? Non je suis dans un évêque Hé toi tu vas à l'église Comme ça simplement Hé péché Il n'y a pas de péché Non mais moi je suis On attend les péchés En tout cas on attend les péchés On est lié On est lié par les péchés Vraiment on est lié La chair est faible La chair est faible Donc tu es là Tu vois Elle va s'attendre là-bas Et le gars en question Comme on a pris l'exemple La dernière fois J'ai oublié ma phrase bidon Même que j'ai dit là Elle va dire Le gars va trouver une astuce Hein ? Voilà les battements des cils Proposément au battement de ton cœur Quand elle va sortir la phrase comme ça là Elle va revenir Oh tu m'as manqué Viens reviens Tu m'as manqué Tu m'as manqué Tu m'as manqué Elle va revenir encore Via fond Elle va dire Ah mais t'y répétit le gars là encore Non cette fois-ci là En tout cas elle a changé Elle a changé C'est plus fort que moi C'est plus fort que moi J'ai les mots J'ai les mots Quand elle m'a dit J'ai les mots Tout ça là Tout ces phrases là C'est ça C'est ça Et puis bah On t'est ferme dedans Non tu es dedans encore Maintenant Qu'est-ce qui peut se passer encore ? Bon Désir là Dans ces situations là Ça part difficilement La capacité Tu sais capacité là Si ça vient là C'est que Elle est finie Bon Imagine maintenant que le crush Partent aux Etats-Unis Pour continuer ses études Tu vois Ça fait quoi encore ? Ouverture Mais tellement le crush lui manque Elle reste même dans le cercle Et puis elle guette vers l'horizon C'est-à-dire que Soit l'opportunité revient Pendant les vacances Soit si elle ne peut pas patienter L'autre opportunité La carte est venue aussi Ça fait quoi ? Maintenant il y a un autre gars Qui vient encore Il n'est plus beau que l'autre Lui c'est pas Il dit C'est pas battement de tes cils Toi c'est Hein ? Qu'est-ce que ça ? Toi tu as besoin de le docker Ne pas pendiculer à tes yeux Ça ça veut dire quoi ? On veut les vraies phrases Tu vois Donne les vraies phrases Oui une phrase Je suis Tu vois Tu es l'aspirine de mes fièvres Dans le ciel Il y a des nuages Dans le désert Il y a des mirages Mais de mon cœur C'est ton image Quand il a fini de sortir Comme ça là Il vient maintenant Va Bah Cadena C Tu es encore dans le triangle Tu vas tomber ici On va appeler la soeur Christ La soeur c'est comment ? Le temps de méditation Le temps de pied J'arrive Parce que tu es dans une autre bite Tu es dans une autre dimension Les choses de Dieu Tout ça là C'est des imbizarres Pourtant deux jours là Tu étais zélé Mais le gars n'était plus là Mais tu as remplacé le gars Amen Donc tu as eu encore une opportunité Un temps de répit Une bonne opportunité De sortie du péché Ok ? Un temps de répit Mais tu ne l'as pas saisi Amen Et tu vas te retrouver encore Lié par le péché Et donc ces temps de répit là Dieu nous les donne pourquoi ? C'est dans ces temps de répit Que Dieu nous donne quoi ? Veiller et prier Afin de ne pas tomber en tentation En fait Si je prends un autre exemple L'exemple de quoi ? De l'alcool par exemple Quelqu'un qui boit Donc qu'est-ce qu'il a ? Il a la capacité de boire La capacité de boire c'est quoi ? C'est pas la bouteille La capacité de boire c'est la bouche Il a un ventre Il a tout Tu vois Donc tu comprends que si tu ne veux plus boire Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux attaquer la capacité La Bible dit que si ton oeil Est pour toi une occasion de chute Tu fais quoi ? Tu l'arraches Et tu le jettes loin de toi Donc si ta bouche Est pour toi une occasion de chute Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'arraches Et puis tu la jettes loin de toi Si ton ventre Est pour toi Ton estomac Est pour toi une occasion de chute Tu l'arraches Et tu le jettes loin de toi Ce qu'on va retrouver de toi Maintenant là Ça c'est une autre question Amen C'est ce que la Bible nous dit Amen Ça t'accue à la capacité Non Elle a un problème avec l'ivrognerie Ok ? Elle va peut-être avoir l'opportunité Des amis vont venir la voir Ses anciens amis des bars Des maquis Les choses là La chère aime ça Amen Donc quand elle va se retrouver Dans cette situation Avec ses amis Elle va faire quoi ? Elle va se mettre à boire Mais comme elle est chrétienne Qu'elle avait eu la victoire Sur la boisson Pendant 5 ans Mais il a fallu qu'elle retrouve Ses anciens amis Et puis même que peut-être Son ancien crush là aussi Il était venu dedans aussi Tu vois ? Et elle voulait montrer Qu'elle était toujours cool Donc elle ne voulait pas Tu vois non C'est une fois ce membre C'est un petit anniversaire C'est quoi ? C'est anniversaire ? C'est pas comme si elle est partie En boîte de nuit C'est anniversaire Il y a quoi ? Il y a quoi ? Elle a même problème avec l'alcool Quand elle va partir à l'anniversaire Bien sûr Il y a l'alcool Il y a tout ça Donc elle va commencer à boire Pendant l'anniversaire Elle va peut-être même Se mettre ivre Et puis quelqu'un peut-être Même va abuser d'elle Peut-être son crush là même Va la mettre dans un mouvement On ne va rien comprendre Elle revient le lendemain Elle n'a rien compris Tout est chamboulé Non seulement elle s'est remise à boire Mais en plus elle a péché Ce qu'elle ne faisait pas Depuis longtemps Amen Et qu'est-ce qui va se passer À ce moment-là ? Elle pourrait avoir Beaucoup de remords Et ça va faire quoi ? Ça va faire tomber peut-être Les désirs C'est-à-dire qu'elle a mal Parce qu'elle vient d'avoir Une grande défaite Après plusieurs années de victoire Le désir va faire une ouverture Parce qu'elle n'aura plus envie de faire Tout ce qu'elle aura envie de faire C'est de pleurer De demander pardon à Dieu De se confesser même Qu'est-ce que ça va faire encore ? Ça va créer un nouveau temps de répit Amen Maintenant, pendant qu'elle sera dans le temps de répit Au lieu d'appliquer Veiller et prier Afin de ne pas tomber en tentation Elle va repenser à ce qu'elle a fait Qui était mal Maintenant, vous savez Le désir, elle a comme une courbe Le désir Il a une courbe C'est-à-dire qu'il monte un moment Et puis quand il est satisfait Il peut descendre Brusquement Ça, c'est le désir Donc, quand le désir est bas Quand le désir est tombé Et vous voyez bien ça Avec les péchés qui vous font honte Un péché qui te fait honte Un péché comme Le péché du sexe Avec la masturbation Les choses comme ça Quand tu finis là Tu as honte Et puis tu es dégoûté Tu es voilà Tu es ceci, tu es cela Demandons aux gens même Qui vont même avec des prostituées Quand il finit Là, il avait une fille Juste pour le sexe Quand il finit avec la fille là Là, là Le gars qui était là Oui, oui Bâtiment des cils Nuages, mirages, désert Quand il finit net Le gars met son pantalon là C'est fini Il est dégoûté de la fille Il s'en va Là, là Pourquoi il ne continue pas ? Il est dégoûté Il a fini Il a fini ce qu'il voulait Il a atteint son objectif Il est dégoûté Donc le désir chute À ce moment là Il va sortir Il va monter dans sa voiture Il va partir faire je ne sais pas quoi Il va partir chez lui à la maison Vaquer ses occupations Tu ne vas pas te dire Que le gars Il a envie de pécher encore là Mais après là Ça a revenu encore Le même gars Il va repartir chez une prostituée La même prostituée là Il était dégoûté là Il va repartir chez elle Ou bien le même truc Que tu as fait Que tu avais dégoûté Tu vas repartir encore C'est là En cela que la Bible dit Ils sont retournés C'est un proverbe célèbre Qui dit quoi Ils sont retournés Le chien Elle est retournée À ce qu'il a vomi La truie Qui est la femelle du port Elle a été lavée Elle est retournée Dans le bourbier Elle est retournée Se salir Se souiller Pourtant on l'a lavé Le chien Tu as vomi Vomi des chiens Tu imagines Le chien retourne À ce qu'il a vomi Flair Donc c'est ça Ça te dégoûte C'est dégoûtant Le péché te dégoûte Mais pourtant c'est le même péché Qui t'a dégoûté là C'est dans ça Est-ce que tu te retrouves encore Et à ce moment là Le désir C'est parce qu'il est remonté Reviens Reviens Tu n'as pas ton sorti comme ça Tu as battu Tiens à côté de quoi À côté de l'ou Amen Donc elle se retrouve encore Enfermée Dès que le désir remonte Le désir Elle va le satisfaire Elle va pécher encore Le désir Va s'ouvrir encore Repas encore Allez retour Va et viens Tu seras une chrétienne Un chrétien Va et viens Va et viens On va t'appeler VV Va et viens Toi tu es chrétien Va et viens Tu vas ce monde Tu viens Tu vas tu viens Tu vas tu viens Ça va aujourd'hui Quand tu appelles au bon moment Oui ça va coach Quand tu appelles au bon moment Ça va pas Oui ça va Oui ça va On t'éteint interrupteur Est-ce que tu vois Non tu es un chrétien interrupteur On t'éteint On t'éteint On t'éteint On t'éteint Non au nom de jeudi Tu ne seras plus un chrétien interrupteur Mais tu seras un chrétien Un chrétien quoi Chrétien soleil même Bon soleil si on l'éteint L'allume Il ne faut pas qu'un jour On n'éteint pas Alléluia Amen Donc reviens maintenant Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant Qu'est-ce qu'il faut pour ça Donc on a beaucoup insisté Sur la capacité La capacité On a dit que pour se débarrasser De la capacité Qu'est-ce qu'il faut Il faut arracher Et jeter loin Et la capacité Dans tout péché Il y a une capacité Il y a une capacité Qui t'a permis de pécher Cette capacité Tu peux l'identifier Et la jeter Comment Loin de toi C'est-à-dire que même Quand les désirs Parce que Jésus C'est que les désirs Peux revenir Il dit jette ça loin de toi C'est-à-dire que Si tu te débarrasses De la capacité Capacité va-t'en 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 Attends chasser Tu es trop près Tu vois Si la capacité est trop près Elle peut même sortir Comme ça D'ici Capa Capa Reviens Capacité Reviens Tu vois Parce que la capacité est loin Elle peut mettre sa main comme ça Et puis toucher la capacité Puis ramener Elle va encore pécher Tu vois Mais maintenant Si elle décide d'appliquer Ce que Jésus a dit En faisant quoi La capacité Elle la rejette loin Rejette loin de toi La capacité Capacité va-t'en Loin Ca fait que Quand le désir sera fort Quand l'opportunité sera là Par exemple La masturbation Si tu n'as plus L'appareil génital Tu fais comment Pour te masturber Tu vois Tu as jeté la capacité Loin de toi Tu vois Tu sais si tu jettes à côté Tu sais si tu jettes pas ça Pour mettre ça Dans le congélateur Et puis on va t'opérer C'est vilain Mais c'est ce que Jésus dit Ton oeil Si tu l'arraches là Arrache ses pieds Grase Il ne faut pas qu'un médecin Il va dire Nous on a la technique Pour pouvoir remettre les yeux Donc l'abbé dit Arrache le jet Le loin de toi C'est cruel non Est-ce que c'est ce que tu veux C'est même ce que Jésus veut Pour toi aussi Jésus ne veut pas ça pour toi Donc maintenant Qu'est-ce qu'il va te rester à faire Parce que de toute façon La capacité dans notre cas Elle en a besoin Tu as besoin de ta bouche Pour manger La bouche ne sait pas Qu'à pécher Tu as besoin de tes capacités Génitales et tout Pour procréer Pour te marier Tu as besoin de ça Donc attaquer la capacité Devient un élément difficile Mais Jésus Monte le niveau Pour te dire que Tu dois être capable de le faire Et puis vous pensez Que c'est impossible Il y a des gens Qui se sont rendus eunuques Je vous l'ai dit A cause de Christ Amen Donc la capacité Tu es parti loin Mais reviens quand même à côté Reviens à côté Donc la capacité Mais en général Ce qu'il faut retenir C'est que la capacité Va souvent rester avec vous J'avais pris l'exemple La dernière fois En disant qu'un téléphone Aussi représente une capacité Parce que c'est un prolongement Mais je corrige En réalité le téléphone S'assimile à une capacité Mais c'est plus une opportunité Parce que ce que tu dois retenir C'est quoi ? C'est que même si tu casses ton téléphone Est-ce qu'il n'y a pas d'ordinateur Dans la maison ? Tu vois ? Donc si par exemple C'était la pornographie Le péché dans lequel tu tombais Même si tu casses ton téléphone Le téléphone n'était qu'une opportunité Ça créait le téléphone personnel Multipliait les opportunités de péché Parce que le téléphone il est à toi Personne d'autre ne viendra regarder techniquement Donc c'est une opportunité en réalité Le téléphone est une opportunité Mais si tu es trop fâché là Si le désir est trop fort Si la capacité est là Qu'est-ce qu'il faut que tu vas faire ? Tu vas aller prendre ça ailleurs ? Tu vas aller prendre le téléphone de quelqu'un ? Maintenant il y a une chaîne même bizarre Vers minuit je ne sais pas combien C'est tous ceux qui sont devant le canal On ne comprend pas Tu vas aussi bien ? Voilà Pour ceux qui sont courageux Ah ça tu vois Donc tu vois Quand même le téléphone représente C'est une capacité Maintenant L'opportunité Ça on a vu On a longuement expliqué C'est quoi l'opportunité ? L'opportunité c'est le temps favorable C'est l'atmosphère dans laquelle Tu vas te trouver Petite musique T'amuser Nous on va prier Le frère et la soeur On est binômes On est binômes On prie ensemble Tu viens d'habitude On prie On est toujours à la terrasse Papa on va Hey c'est bien les enfants Vous priez oui Un jour non On va plus intimité On se met dans la chambre Lumière allumée Oui il n'y a pas de problème et tout Un autre jour Tu viens prier Le frère ou la soeur Lumière tamisée Petite musique Petite adoration C'est comme une fois Ma adoration C'est la même musique T'as attrapé Petite adoration Oui le sang T'esprit Papa Enfin Priez ça là Faut pas Ça c'est une opportunité C'est une opportunité Quand on entend écrire Ok Donc on casse quoi ? On casse l'opportunité On casse la capacité Maintenant Ce que je vous avais promis Et ce qu'on va voir Maintenant c'est notre ami Désir 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 Son problème C'est que C'est lui là Je vous ai dit que c'est le plus facile Hein ? Mais Bien cognitif Le désir Allait d'être le plus compliqué À jouer Parce que ton cerveau Peut-être imaginer que Bon bref On va pas rentrer dans les détails d'abord Donc le désir Vous pouvez casser les opportunités Capacité Vous pouvez rentrer chez vous Vous pouvez partir On a fini de traiter vos cas On a vu vos solutions En tout cas en bonne partie Hein ? Vous avez toutes les solutions Non ? On a les solutions pour capacité Opportunité Opportunité On a dit tu donnes pas ton numéro de téléphone Tu as cassé l'opportunité Le gars il est joli Tu lui donnes pas ton numéro de téléphone Tu l'as vu une fois dans la rue C'est bon il est beau Dieu t'a créé C'est fini ? C'est fini ? D'abord parce que Moustapha Dieu t'a créé Tu vois une jolie femme là Est-ce que tu peux dire Tu es ta femme Et puis maintenant tu veux une femme Et puis tu dis Dieu t'a créé ma soeur Tu peux pas dire ça Mais tu peux avoir une pensée de louange Tu vois quelqu'un qui est beau Louange à Dieu Seigneur merci pour cette belle créature Fah tu es parti Ton téléphone fait quoi dans sa main ? Elle s'est dit comment ? Ton téléphone fait quoi dans sa main ? Donc on n'a même pas fini de parler Dimanche dernier On a parlé là Coach Melissa Elle me rend témoignage Donc bah le même jour Elle dit elle-même Elle marchait Bah il y a un gars Bah il vient s'arrêter Ah non tu vas où ? Je te dépose Il n'insistait pas Son numéro de téléphone Elle n'a pas donné Elle venait de recevoir une parole Fraîchement comme ça Elle se va s'amuser Elle n'a pas donné Elle dit elle voit le style du gars là Et c'est que lui là C'est un dragueur Tu dis que même le style de personne Tu vois l'évangile Va te mettre dans les discours là Elle se protège Elle va prier pour lui Mais quelqu'un d'autre va L'évangile Mais c'est pas moi Il n'a pas de me donner tes griffes Et ça tu comprends ? Et moi c'est pareil J'étais au Cameroun Une fois Un matin Très tôt Oui tu peux te reposer un peu Désir Désir Ah tu vois c'est comme ça Les désirs sont Un moment il est fatigué Lui il te lâche Faut béou Quand c'est comme ça là Faut béou pardon Faut béou Faut aller t'asseoir Mais quelqu'un va se réveiller là Tu es morte Assez tu vois Mais reste un peu à côté Moi tiens J'ai un peu de chanson Je suis trop en un aujourd'hui Qui t'as dit J'ai choisi Désir Tu vois Donc j'étais là Au supermarché Je partais en mission A Yaoundé Le matin très tôt On m'a parlé des Camerounais Des Camerounaises On m'a prévenu On dit Hey au Cameroun là Et les gens Et c'est pas comme encore Divoin Tu peux marcher ta femme Tu attrapes ta femme Dans la main Quand tu es au supermarché Elle vient Elle t'arrête Elle te fixe dans les yeux Elle dit qu'elle là Elle te veut Ta femme à côté Les gars vous n'exagérez pas un peu Bon après j'ai compris Que ça dépend aussi De quel clignotant Toi aussi tu as envoyé aux gens Et toi tu marches Tu clignotes C'est partout Avec tes yeux Mais les gens vont t'aborder Moi je suis parti En tout cas Dieu m'a préservé Amen Priez afin de ne pas être soumis A la tentation C'est très important Priez afin de ne pas être soumis A la tentation Donc Dieu m'a préservé Mais un jour Je suis tombé dedans quand même C'est pas grave Je suis tombé dedans Donc je suis au supermarché Voilà le gars qui vient Donc je sens qu'il y a quelqu'un En train de me regarder Mais j'ai mes principes J'ai mes objectifs En parenthèse Avant que je finisse L'histoire de Cameroun Vous savez que ça t'intéresse Contre la capacité Et l'opportunité Pas contre la capacité Mais contre l'opportunité Un élément que je n'ai pas dit C'est pour lutter efficacement Contre les opportunités Vous avez compris Je l'ai donné comme exemple Mais c'est des principes Pour lutter contre l'opportunité C'est l'application des principes Pour lutter contre la capacité Des capacités qui sont Vraiment en vous C'est difficile de le faire Mais Dieu te dit Sois prêt à tout sacrifier Pour aller au paradis Et non en enfer Donc Mais pour lutter contre l'opportunité Le fait de ne pas donner Ton numéro de téléphone C'est un principe Donc il faut que tu te mettes des principes Ça fait que Quel que soit la personne qui va venir Il est vilain Il est beau C'est un principe Pastor Mamène nous l'a expliqué Il dit que lui il a un principe Par exemple dans sa voiture Une femme ne monte pas devant Avec lui dans la voiture C'est un principe Tu as dit Pastor tu es faible A quoi des femmes C'est bon qu'il s'asseoir là Tu as des problèmes Non c'est pas problème C'est principe C'est même P là Mais c'est pas la même chose Tu comprends ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? Quand il va faire ça Ça veut dire que c'est une règle Le jour Lui-même Il va changer la règle C'est un signal Ça veut dire qu'il sait Qu'il y a quelque chose Quand il s'est passé Il a cassé un principe Le principe C'est une barrière C'est comme une clôture Avec une alarme Détecteur de présence Dès que toi-même tu sais Je vous dis Le péché là Il ne se prend pas Il met son clignotant Tous les jours C'est Vamey qui nous a sorti ça C'était Ino Wabio Il met son clignotant Donc le péché là Il t'indique Où il s'en va Maintenant c'est toi Si tu veux tu le suis Donc mettre des principes Vous fait savoir Vous empêche De tomber dans des opportunités bizarres Mais puis voilà Donc tout le monde vient Moi j'applique le même principe Tu montes dans ma voiture Tu es derrière Tu n'es pas ma femme Tu es derrière Même le son principe même Les gens d'Abidjan Ou bien même Où tu veux Tu vois Tu vas monter dans une voiture On ne sait pas Maintenant la société Elle est jolie Maintenant toi même Tu me vois dans la ville Quand je suis là Et puis il y a une jolie gueule A côté de moi J'ai vu le coach là Et puis tu vois C'est des commentaires comme ça Les gens qui aiment aussi Les commentaires comme ça Les vipers Qui parlait de ça C'est Pas ça maintenant Et puis tu vois Lâchez un commentaire Il y a vu le coach Moïse En tout cas En tout cas Et Ah Prier pour lui En tout cas Il était en voiture C'est qui est à côté de lui Prier pour lui Frère Moi je n'ai rien dit Maintenant tout le monde est là Maintenant Coach Moïse Il y a quoi Maintenant Une parole Donc Ça là même là Comme je t'aime Je veux te garder de ça Femme Tu vas voir Assez à côté de moi C'est que peut-être C'est une mémé Mais c'est ma maman Voilà Maintenant si tu veux L'avoir interprété Essaye tu vois Mes principes clairs Même si tu as Bon Peut-être si tu as 6 ans Quand même Tu vas t'asseoir Ma fille peut s'asseoir En tout cas Si tu ressens Quelqu'un Tu vas t'asseoir derrière Forcé Amen Maintenant si tu es garçon Il n'y a pas de problème Tu peux t'asseoir Il n'y a aucun problème Il y a des personnes Moi-même il disait Non Ah pas ça C'est comme si Tu es mon chauffeur Il dit Ce n'est pas grave Il y a ton chauffeur Même Ici là Ici ton chauffeur Moi-même Je suis ton chauffeur aussi Amen Donc tu vois Quand les opportunités C'est des principes Dès que tu casses les principes Tu ne te retrouves pas A telle heure Avec telle personne Tu ne te retrouves pas En train de causer Avec telle personne A telle heure Tu mets des principes Comme ça Dès que le principe Il en freine Toi même tu sais En fait ça peut te donner Une chance De béou Ça te donne une opportunité De fuir De sortie Parce que Dieu envoie toujours Le moyen d'en sortir C'est-à-dire qu'il y a Une possibilité Mais quand tu mets des principes Tu as alerté Donc toi-même Après consciemment Tu sais que tu entends D'aller pécher Tu sais que tu entends D'aller pécher Mets des principes Mets des principes Les gens vont te prendre Pour bizarre Ce n'est pas grave Vous savez Lutter contre le péché Sortir d'un péché Et puis ne pas avoir péché du tout La différence Elle est terrible Toi tu peux regarder de loin En te disant C'est un petit péché Je veux juste goûter Puis je sors Frère Quelqu'un est devenu accro Je vous ai dit ça La dernière fois C'était goûter voie Quelqu'un est devenu alcoolique C'était goûter voie Donc principe Je ne touche pas Si j'étais alcoolique avant Je ne touche pas Une goutte de De quoi ? Même si c'est 1% 1% C'est un principe Si tu as mis ce principe là Que 1% d'alcool Même je ne bois pas C'est fini Qui va venir te séduire A 13% 20 Il y a toi qui a boi ça Jamais Mais en fait Quand tu le fais Avec les principes Tu fais quoi ? Tu disciplines ton corps Donc Ça crée une discipline Et ça tue la chair Quelque part Amen C'est ce que créent les principes Mais on va le faire On va le voir Ok Donc on revient sur qui ? Sur M. Desi M. Desi Ton état est arrivé où même ? Bon M. Desi M. Desi Bon la jeune sangriste Si tu es fatiguée Tu peux aller t'asseoir aussi Vraiment tu as souffert Va et viens Va et viens Il n'est qu'à fatiguer Au nom de Jésus Tu ne vis pas ça Au nom de Jésus C'est juste des exemples Amen Donc On va juste introduire A cause du temps On va juste introduire Les désirs Et puis on va revenir dessus Le dimanche prochain Encore Oui c'est long Il y a beaucoup de choses à voir Ce n'est pas de ma faute Amen Donc on va prendre pour On va remonter à l'origine On va voir Où est né Le premier désir Ah C'est vrai Tu as raison Tu as vu ? Il y a des gens Que ça intéresse Donc Principe 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 Non La jeune Camerounaise Je suis en train d'acheter Mes Mes beaux flottos On vend les beaux flottos Les pâtisseries Ah c'est bon On appelle Les beignets sucrés Tu vois Les beaux flottos Comme quand on dit A locaux C'est plantain Fruits de plantain Non c'est amicifiant Faut rester là C'est toi Tati Vous parlez français Là-bas on parle français Donc je suis là En train d'acheter Je sens que quelqu'un M'observe Mes principes Même si tu m'observes Et puis je sais que c'est une femme Parce que j'ai vu la silhouette Et tout ça Donc je regarde pas C'est un principe C'est un principe Pourquoi j'ai jeté un coup d'oeil Et puis tu as pensé que je suis en train d'appel des fois Donc je regarde pas principe Donc la personne me regarde Elle me regarde depuis Et puis un moment La personne me dit Vous êtes très beau Et je me retourne Je dis Merci J'envoie Ah coach Elle est belle J'ai dit Mon frère Elle était belle Moi même Et puis j'ai dit Oui vous aussi vous êtes belle En quoi de quoi J'ai dit Merci Politesse Je retourne à mes occupations Je fixe mon vendeur de trucs Fais vraiment quitter Non je m'envoie Pour moi c'est fini Elle a fait un compliment Tout ça c'est bon C'est fini Je veux sortir du supermarché Au moment de la Je rentre dans le truc de la caisse Et puis elle a attendu Elle a attendu Elle m'a laissé Faire mes oulou Tout ça Quand je dois payer Maintenant pour payer Vous voyez les caissiers Il y a un caissier ci Un caissier ci Maintenant les petits couloirs Au milieu La go vient se mettre Comme bas Devant moi Elle dit Elle va mon numéro de téléphone J'ai dit moi même J'ai dit non C'est pas possible Et puis surtout Faire mes trucs tout ça Entre temps Le gars qui attend Il m'a servi lui même Lui il entend Il entend s'occuper de moi Lui il est bloqué Et puis il y a la scène Il y a la go Il me regarde Il y a la go Il me regarde Le gars il va laisser ça Il veut voir ce qu'il y a Il a arrêté de les bloquer Il dit mon frère Faut Qui t'es ici Lui il a eu Télé de la squad En live Il veut voir si Romero Va dire à Paolo Ok je sais pas quoi Aïe A quoi de moi Je suis là J'ai dit Attends je me suis arrivé À 5h du matin 4h du matin Il doit prendre la route Pour arriver T'as envie de me retarder T'es télénovella Ce que tu veux faire sur moi C'est pas téléréalité Je sais pas qui de droit Le qui Qui Tout ça Tu vois ce qu'il veut dire Bon Qu'est-ce qu'on veut dire Bien au nom de Jésus Donc tu vois Il veut faire sa télénovella Sur moi Non j'ai dit J'ai dit La gauche elle est là Il dit non Ça ça sera pas possible Elle fait ça Elle sait bien comme ça Dans le couloir Et les gens Elles sont fous Mais elles se mettent dans le couloir Bah Mais Jean Elle là C'est pas quelqu'un Qui lâche quoi Elle va forcer vraiment Mon téléphone ici là J'ai dit non c'est pas possible Mais elle me demande Elle me demande Jean Si vous êtes accompagné quoi Ou bien si vous êtes Elle a parlé une expression De façon qu'elle comprenait pas là Pauvre de nous Jean il y a une expression là-bas Elle dit quand tu es accompagné ou bien quoi Je dis quand on va Est-ce qu'il y a une madame quoi Je dis bien sûr Elle dit ah elle va me faire quoi Si 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 elle me voit bien C'est pas C'est pas bon pour toi Elle dit c'est même pas bon pour toi C'est même pas bon pour toi J'ai dit bon Voilà là maintenant c'est bon Amusement tout ça Là vraiment je suis parti en mission Tout ça Donc fa Elle est quittée devant moi Et je suis parti L'onction maintenant à parler Et quand elle est regardée comme ça Elle a compris que C'était pas bon Alléluia Donc elle s'en va Mais frère Honnêtement 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 Elle était pas moche Elle était pas moche Donc maintenant amusement d'amusement J'ai venu donner mon numéro Et puis Jean C'est un principe C'est un principe Ça dit que tu es réglé Tu es discipliné Je donne pas mon numéro Je connais tes intentions Pourquoi je te donne mon numéro ? Non je te donne pas Mais ça m'a gardé Peut-être qu'aujourd'hui J'aurais chuté avec cette gueule là On sait pas Parce qu'au ce moment là J'étais fort J'avais pas de problème Mais qu'est-ce qui me dit Qu'elle allait pas m'avoir d'un truc Non Elle est dans une situation spirituelle bizarre Est-ce qu'elle peut venir prier Comme je prie là Est-ce qu'elle peut venir prier pour elle Je me retrouve dans un coin bizarre Des nuits bizarres Des noirs bizarres Donc prier, prier Maintenant tu es là Tes mains sont Je sais pas où Pourquoi de quoi ? Donc c'est fini Il est prié pour ta distance Que Dieu Je prie encore pour toi même Dieu n'a qu'à te convertir Dieu n'a qu'à te sauver là-bas Mais je me Tu vois C'est que les principes là Ils ne coûtent rien Sinon qu'ils te font paraître moins cool C'est tout C'est tout ce que ça te coûte Tu vois C'est malgré qui n'est pas cool Qui est un peu gaou Mais c'est pas grave Entre gaou et puis brûler en enfer Entre gaou et puis arracher oeil Arracher pied Arracher bras Qu'est-ce qui est mieux ? Entre ne pas donner un numéro de téléphone Et puis lutter maintenant Contre le désir d'aller avoir des rapports Avec quelqu'un Qu'est-ce qui est plus facile ? Est-ce que tu comprends ? Donc les principes sauvent Les principes sauvent Donc on revient maintenant sur les désirs On va terminer par ça On va aller à la Genèse On va comprendre Comment est naît le premier désir Amen Et pour cela on va aller dans le livre de Genèse On va lire Genèse chapitre 2 On va prendre les versets Où C'est ça Genèse 2 15 à 18 On l'a ? Ok je lis rapidement On peut l'avoir à l'écran ou pas C'est bon ? D'accord je vais le prendre ici Ça sera plus simple Ça me permet de lire plus rapidement Donc 15 à 18 L'éternel Dieu Donc je lis Genèse 2 15 à 18 L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Ok L'éternel Dieu Donna cet ordre à l'homme Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Car le jour où tu en mangeras Tu mourras L'éternel a parlé à qui ? A l'homme Est-ce que Ève était là ? Qui t'a dit qu'Ève n'était pas là ? Hein ? On n'a pas mentionné son nom Tu vois Heureusement Mais on continue encore Verset 17 Verset 18 pardon L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une nette semblable à lui Amen Verset 18 Donc ça veut dire qu'effectivement La femme n'était pas là Au moment où Dieu donnait l'instruction N'est-ce pas ? La femme était là Mais elle n'était pas là Elle n'était pas là Elle n'était pas là Suis-moi très bien Suis-moi très bien On va maintenant dans Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 Je lis à partir du verset 1 Et regarde ce que la Bible dit Regarde comment la Bible introduit un personnage Le serpent était le plus rusé N'est-ce pas ? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu 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 A-t-il ré-é-le-ment dit ? Dieu A-t-il ré-é-le-ment dit ? Le diable aime s'attaquer à la réalité Il ne s'attaque jamais à la vérité Il s'attaque à la réalité Amen Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mourriez Bon déjà tu vois qu'elle a ajouté même Vous ne toucherez point On a lu tout à l'heure C'était pas dedans Mais bon C'est bon Ça fait un principe Peut-être même que c'est Adam qui lui a dit ça Il a dit Fais-le voir la gaule Faut même pas toucher Dieu m'a dit Faut même pas toucher Moi-même j'ai dit Moi-même Dieu dit Faut pas on va manger tout ça Mais moi il dit Faut même pas on va toucher Ça c'est un principe C'est un principe Mais pour manger là Il faut toucher d'abord Pour que le gars là Il rentre dans ton bébé Il faut qu'il ait ton numéro de téléphone Assez tu vois Donc premier principe Elle dit Vous ne toucherez même pas Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Il me reste combien de temps ? Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Tu vois la vérité avec laquelle il vient Enfin la vérité Tu vois le mensonge Avec lequel il vient Il vient Et il dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal Verset 6 Qui nous intéresse Et qui est l'origine Qui est la première fois Qu'un mauvais désir est apparu dans la Bible Que monsieur Désir va commencer son ministère A plein temps Dans la vie de nombreux De milliards de personnes C'est le verset 6 La femme vit La femme vit Que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Aïe Tout ça là Elle a vu ça Elle a vu ça Amen Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Amen Donc tu vois Cette histoire là Va nous ramener à un contexte Toujours Même principe Capacité Opportunité Désir Eve Ava-t-elle la capacité De manger le fruit Oui Elle avait des mains Elle avait des pieds Elle avait une bouche Elle avait un estomac Elle pouvait manger le fruit Eve Ava-t-elle L'opportunité De manger le fruit C'est quoi l'opportunité Hein Le fruit était dans le jardin La preuve Elle dit quoi Que l'arbre dont tu parles Que je connais là Dieu dit en mange pas On touche pas Tu vois Et la question que je me posais c'est Est-ce que Avant ça Les gars savaient Ils voyaient l'arbre Oui Ils le voyaient A des Eve là Ils voyaient l'arbre Tous les jours Mais ils passaient devant l'arbre L'arbre était là Dieu a donné une parole Ils étaient réglés sur cette parole Il y avait une seule semence en eux La semence là Elle disait que Cet arbre là C'est on ne mange pas On ne touche pas C'est à quel moment On avait prêché Et puis j'avais pris un truc Ils disaient On ne mange pas On ne touche pas Ils étaient comme un programme Robotisé Quand ils arrivent comme ça Dans les environs de l'arbre là On ne mange pas On ne touche pas On ne mange pas On ne touche pas On ne mange pas On ne touche pas Oui j'étais à côté de On ne mange pas On ne touche pas J'étais à côté de ça On ne mange pas On ne touche pas Tu vois c'était dans la tête On appelle l'arbre là On ne mange pas On ne touche pas Le diable va faire quoi Il va introduire Une autre réalité Il va dire que Dieu n'a pas réellement dit ça Et il parle à qui Il parle à Ève Il ne va pas parler à Adam Parce que le programme d'Adam Il était original Il était trop près Ève n'était pas encore là Quand Dieu a donné l'instruction Donc il va vers quelqu'un Qui peut avoir du doute Quelqu'un en qui il peut faire quoi En qui il peut semer le doute Tu vois quelqu'un qui n'a pas La première révélation Mais qui potentiellement Peut accepter la parole Que lui le diable va prêcher Tu vois Donc il va venir vers un être Qu'il pense être plus vulnérable Pour pouvoir semer son programme à lui Et effectivement Jackpot Il a bien trouvé Dès qu'il a semé cette parole Les yeux de Ève se sont ouverts C'est le désir qui a commencé Elle a vu même que l'âme était bon A fait ci, a fait ça Donc première chose Que je veux te dire sur le désir C'est que les désirs sont suggérés Retiens ça Les désirs sont suggérés Tes désirs là Ils sont suggérés Maintenant ils sont suggérés par qui ? Par quoi ? Par le diable A travers plusieurs éléments Le diable ne va pas venir Se révéler à toi comme ça Aujourd'hui pour le faire Comme il a fait avec Adam et Ève Mais il va passer par quoi ? Il va passer par un film Il va passer par une télé novelasse Il va passer même par un film pornographique Tu vois La pornographie en elle-même est un péché Parce que la Bible dit que celui qui regarde une femme pour la combattre A déjà commis la dita avec elle Mais la pornographie en elle-même Est une source de suggestion Et souvenez-vous Que dans le triangle de feu J'avais dit que le feu lui-même là Il est une source pour un autre feu Le feu lui-même est une chaleur Donc ça veut dire que Le péché de la pornographie Devient lui-même un déclencheur Pour un autre péché Le péché de l'impudicité Le péché de l'immoralité Tu vois Un feu allume un autre feu C'est une bûchette d'allumettes Avec un feu Qu'on peut vous mettre sur une bougie Qui elle va durer plus longtemps Que la bûchette d'allumettes Mais c'est un petit péché Qui ne dure pas La pornographie c'est comme une allumette Mais que tu vas mettre une bougie C'est-à-dire que Tu vas corrompre ton programme Tes désirs seront corrompus Tu voudras avoir des rapports Avant le temps C'est ce que l'impudicité va faire C'est ce que la pornographie va faire La pornographie va faire Que tu vas vouloir te mastuber Pour calmer ton désir Pour être délivré Ne serait-ce qu'un instant du désir La pornographie va te faire te mastuber Pour que le désir ouvre un peu ses portes Pour que tu te cherches Malheureusement tu vas attendre La prochaine montée de désir Pour rechuter encore Tu vois le principe Tu commences à comprendre Donc le désir Il est toujours suggéré Par une fréquentation Les mauvaises compagnies font quoi ? Corrompent les bonnes moeurs Tu comprends maintenant ? Par tes mauvaises compagnies Tes désirs vont être changés Tes désirs vont être influencés Amen C'est L'un des points forts Des désirs Et le problème C'est que quand un désir est corrompu Tu te l'appropris Contrairement à l'opportunité Que tu peux blâmer Contrairement A la capacité même Que tu peux blâmer Des fois Il y a des gens qui disent à Dieu Mais si tu ne voulais pas Qu'on ait des rapports sexuels là Pourquoi tu nous as permis D'avoir des érections Mais des trucs A tel âge Il y a des gens qui disent ça à Dieu Vous savez ça ? Il y a des gens qui ont déjà réfléchi comme ça ? Celui qui a créé La terre Tout entière Que tu n'as jamais vue Celui qui fait que la terre Se maintient Dans l'univers Elle ne tombe pas Elle ne monte pas Celui qui a créé ça Tu penses qu'il s'est trompé en décréant ? En permettant que tes cellules Tes organes Fonctionnent à partir de tel âge C'est lui qui t'a créé Fais-lui confiance Il sait pourquoi ça a commencé à tel moment Il sait pourquoi Tu comprends ? Donc ne remets pas Ne va pas accuser Dieu Ne va pas accuser la capacité Par contre maintenant Les désirs comme je disais C'est quelque chose Qu'on s'approprie Et on se sent lié Et très impuissant Devant les désirs Amen Mais on va s'arrêter là Le dimanche prochain On va continuer sur les désirs Je vais vous présenter Une superbe expérience Mais cette fois-ci Ce ne sera pas une expérience chimique Ce sera une expérience physique Amen On est dedans C'est les bachelets C'est pour vous On fait ça Les BTS Tout ça là Bon BTS encore C'est un peu loin Amen Mais c'est ce qu'on fera Et ce que je veux te dire maintenant C'est profite Ce que je veux que tu retiennes Profite de tes temps de répit Profite de tes temps d'accalmie Pour veiller et prier Afin de ne pas tomber en tentation Veille et prie Afin de ne pas tomber en tentation On a beaucoup de choses à voir encore Sur les désirs Et surtout sur comment Se sortir des désirs Déjà Si Tu as commencé à réfléchir Sur la question Tu as commencé à prier Tu vas voir Tu as déjà une piste Dans ce que je t'ai dit Regarde l'origine Quand tu prends Adé et Ève C'est pareil Jésus dans le désert Quand il a été tenté dans le désert Satan n'a pas utilisé autre chose Satan est venu aussi Essayer de susciter en lui des désirs Il est venu susciter en lui Un désir qu'il n'avait pas En s'appuyant Sur une vulnérabilité Que Jésus a faite Et c'était quoi la vulnérabilité C'est qu'il avait faim Jésus jeûnait Pendant 40 jours Il avait faim Donc le diable Va toujours venir Par quelque chose Sur lequel tu es vulnérable Sur lequel tu es faible Quelque chose sur lequel Il peut t'avoir Quelque chose avec lequel Il peut te séduire C'est un séducteur Et c'est toujours ce qu'il fera Amen On va prier le Seigneur Tu vas baisser la tête Tu vas prier le Seigneur Par rapport à ce que tu as déjà entendu Je pense que Dieu t'a donné Beaucoup de solutions Aujourd'hui Et tu comprends De mieux en mieux Les choses que Dieu attend de toi Un péché Un péché n'est pas improvisé Un péché ne te surprend pas Un péché Tu le laisses venir En réalité Tu le laisses venir Peut-être que tu n'as pas la force Peut-être que tu n'as pas la force Peut-être que tu n'as pas la force Mais le Seigneur vient maintenant Te donner cette force Il vient t'ouvrir les yeux Il vient te donner la grâce Il vient te donner la grâce Il vient te donner la grâce Et quand je parle de grâce Je vois quelqu'un Qui a besoin de pardon Tu penses que Dieu Ne t'entend pas Tu ne t'écoutes plus Mais il t'entend Le Seigneur t'entend Le Seigneur t'entend Il t'écoute Et il te pardonne Ne viens pas devant lui Avec ta propre justice Ne viens pas devant lui Avec la justice Ça n'a pas marché jusqu'à présent Parce que tu avais revendiqué une justice Et quand tu es tombé C'est cette même justice Qui t'a condamné Tu avais condamné d'autres avant toi Tu avais été dur avec d'autres avant toi Et toi-même aujourd'hui Tu es tombé Et tu sens le poids de la culpabilité Le poids du péché Qui t'empêche d'avancer Qui t'empêche de veiller Et de prier Afin de ne pointe En tentation Le Seigneur te visite maintenant Par une douce présence du Saint-Esprit Qui te convainc de péché De justice Et de jugement Mais il te restaure Il te rappelle que Son sang est versé pour toi Son sang est versé pour toi Son sang est versé pour toi Et il te purifie Il fait de toi un être nouveau Il fait de toi une créature nouvelle Il te recouvre du sang de l'agneau Si tes péchés étaient noirs Comme le cramoisi Lui les rend plus blancs que la neige Et je veux inviter quelqu'un Qui n'a jamais fait la paix avec le Seigneur A faire la paix avec Jésus Aujourd'hui est le jour de ton salut Tu as besoin de lui Tu as besoin de Jésus Pour être transformé Tu as besoin de lui Pour pouvoir réussir Cette aspiration Cette soif que tu as en toi Elle vient de lui Mais il n'attend pas que tu sois saint Avant de t'accueillir Il veut t'accueillir tel que tu es Parce que c'est lui Jésus Qui va te laver C'est lui Jésus qui va te purifier Et c'est lui Jésus qui va te justifier Tu seras présenté comme un être juste Pas par tes forces Pas par tes propres moyens Mais par le sang de l'agneau Qui est versé Que lui il a versé pour toi C'est comme ça que ça marche C'est un cadeau qu'il t'a fait Il veut te le donner maintenant Il veut que tu le vives Si tu veux lui donner ta vie Tu vas répéter après moi Cette prière Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Je veux changer de vie Je veux marcher Dans une nouveauté de vie Une nouvelle vie Une vie Sans tout ce qui m'apparaît Tous les péchés Que je vivais Chaque jour Je veux une vie Avec toi Je veux une vie Avec ta force Je veux une vie Avec ta puissance Pour pouvoir avoir La victoire Sur le péché Et moi aussi Te servir Un jour Moi aussi Te servir Un jour Au nom de Jésus Amen Je te dis Que cette prière Que tu viens de faire maintenant T'a donné le pouvoir T'a donné le droit La capacité De devenir un enfant De Dieu A partir d'aujourd'hui Tu n'es plus simplement Une créature de Dieu Mais tu es un enfant de Dieu Et en tant qu'enfant de Dieu Ton Père Céleste Dieu Prendra soin de toi D'une façon différente Parce que tu lui appartiens Regarde seulement Tu verras Si tu as besoin De conseils Tu as besoin d'être entretenu Tu peux nous contacter Au numéro Qui va s'afficher Sur l'écran C'est ton numéro WhatsApp Donc dans n'importe quel pays Là où tu es Tu peux nous contacter Et nous allons Prier avec toi Nous allons t'entretenir Nous allons t'aider A marcher Dans cette nouveauté de vie Dans cette nouvelle vie Amen Nous allons maintenant prier Également pour toutes ces personnes là Qui ont déjà donné leur vie à Jésus Mais qui luttent encore Avec le péché Qui se sent englouti par le péché Et le Seigneur me met à coeur Qu'il dispose d'une grâce particulière Sur ce moment Sur cette parole Et regarde C'est une transformation Inédite Que tu vas vivre Simplement en saisissant cette parole C'est la force Qui accompagne Cette parole Qui était semée en toi Je vois une parole Destructisse Qui vient détruire Les autres semences Que le diable A programmé en toi Tu reçois La parole originale La parole originelle Elle vient Et elle accomplisse En effet en toi Avant de repartir Avant de retourner au Père Cette parole te transporte Elle te transporte Et je vois de la joie Là où il y avait de la peine Je vois de la célébration Et de la réjouissance Là où il y avait de la douleur Là où il y avait de la faiblesse Je vois de la force Je vois de la force Là où il y avait de la faiblesse Il y avait des incapacités Je vois quelqu'un qui se lève Et qui se sent capable Qui se sent capable Renouvelé par la force Et la puissance de l'esprit Tu es fortifié maintenant Et regarde ce temps de répit Dans lequel tu es en ce moment Tu reçois sa grâce Prie le Seigneur S'il te plaît Ne te dis pas que tu vas le faire ce soir Prie maintenant le Seigneur Et saisis cette grâce Saisis cette action Saisis cette force Tu reçois la force De ne pas tomber en tentation Et lève la voix vers le Seigneur Et lève la voix vers le Seigneur Dis-lui Comme tu pries pour ton pain quotidien Prie également Fais qu'il est loin de toi la tentation Dans le temps de répit Dans lequel tu es Que toute forme de tentation à venir Soit retirée de toi Oh le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant Et te montre le moyen de sortir de la tentation Car avec la tentation Le Seigneur envoie toujours Le moyen de sortir C'est ce que Dieu fait Dieu ne tente pas Car il n'est pas un homme Dieu ne tente pas Mais quand la tentation vient Tu reçois le moyen Tu reçois la capacité La faculté D'en sortir C'est ce que Dieu fait Et c'est la promesse qu'il a mise C'est la promesse qu'il a activée Avec la tentation Reçois la Reçois cette force Reçois cette direction Reçois cette grâce Reçois cette grâce Reçois cette force Reçois cette capacité Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux faire monter encore Des acclamations vers le Dieu Vivant Le Dieu puissant Celui qui te restaure Qui te renouvelle Alléluia Alléluia C'est tellement bon D'être dans sa présence C'est tellement bon De marcher Selon ses commandements Selon ses principes D'avoir soif De lui plaire D'avoir soif De marcher par l'esprit Et non par les désirs Non pas par les désirs Chanel Alléluia Amen Que le Seigneur soit béni Tout à l'heure Nous allons recevoir La nouvelle personne Je veux t'inviter Toi qui peut-être Nous suit pour la première fois A t'abonner à la page également On insiste pour le faire Parce que C'est également Une opportunité Que tu crées Tu crées une opportunité De rester en contact Avec la parole de Dieu Quand tu t'abonnes A une chaîne pareille Ou tu t'abonnes A notre Sur notre compte Facebook Et même Instagram Ça te permet De rester en contact Avec une bonne parole Qui va te faire du bien Qui va te challenger Qui va te rappeler Les bonnes Décision Que soit tu auras déjà prise Un jour Ou que tu devras prendre Un jour Amen Donc je t'invite à nous suivre Afin de rester en contact Partage également La vidéo autour de toi Essaie de bénir quelqu'un Ne reçois pas pour toi seul Ne sois pas égoïste Mais partage Tu peux sauver la vie de quelqu'un Rien qu'en partageant Une parole Que tu penses Fera du bien à quelqu'un Un jour Dans le nom puissant De Jésus qui est de Nazareth Est-ce qu'on peut encore Clamer le Seigneur Je vais sans plus tarder Donner le micro Au dirigeant Alléluia 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 Vraiment quel bon message Nous sommes bénis De recevoir ce genre de message J'ai eu à coeur Qu'on prie Particulièrement Pour Coach Moïse Et pour Coach Meliou Qui sont nos parents spirituels Vraiment c'est une grâce De les avoir Parce que Chaque dimanche Il nous apporte une parole Qui nous délivre Qui nous fait du bien Et j'aimerais que pendant deux minutes Nous élevons la voix Vers le Père Prions 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 Pour nos parents spirituels Prions Pour Coach Moïse Prions Pour Coach Meliou Que le Seigneur continue Sainte Esprit continue Continue ce que tu as commencé en eux Termine ce que tu as commencé en eux Que comme Paul Il puisse achever la course Que comme Paul Il puisse achever la course Sainte Esprit continue ce que tu as commencé en eux Continue ce que tu as commencé en eux Merci Sainte Esprit Pour ta grâce Qui est le partage Merci pour ta bonne main Qui repose sur eux Au nom de Jésus Amen 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 Après avoir reçu ce message Nous allons passer maintenant au Bloom News A Bloom Il y a tout pour développer tes dons et talents Et ta vie spirituelle Tout ça en vous réveille en Jésus Tu aimes danser, chanter, slammer Ou ça c'est pas ton truc Moi t'aimes la photo L'accueil Mon gars Il y a tout Intègre un département Et laisse Christ façonner Il y a Des départements artistiques Et musicaux Des départements All clean, all fresh Des départements De la com-mix Des départements D'accueil Des départements Organisationnels Le département Protocole Et des départements De prière Et d'élivrance Dépêche-toi d'intégrer Ton département Car ça ne fait que Commencer Il faut que tu parles de ce que tu vis Ne garde pas les mauvais trésors De ton coeur Il y a pour toi Une équipe de coach Disposée à t'écouter Ok Si c'est la première fois Que tu suis ce culte Nous voulons te recevoir Nous sommes vraiment heureux De t'avoir avec nous Tu ne veux pas imaginer À Blum Tu trouveras Tes frères Tes soeurs Qui pourront t'aider À marcher avec Jésus Qui pourront t'aider À rester Dans cette voie-là Que tu as décidé Dans laquelle tu as décidé de marcher On a un petit chant pour toi Et il y a un numéro Qui s'affiche là Sur l'écran Tu pourras Nous contacter À suivre ce numéro Nous pourrons T'envoyer des messages Et t'aider Et te donner des informations Sur Blum Voilà Maintenant nous te recevons Avec Yeah Sois la bienvenue Parmi nous Hey Toi qui Assez le culte Pour la première fois Nous te disons Bienvenue avec ses chants Tout le monde lance Bienvenue à Blum Tu es ici chez toi Assez tu me jas pour nous De te recevoir Bienvenue à Blum Tu es ici chez toi Assez tu me jas pour nous De te recevoir Nous sommes heureux Nous sommes heureux De te recevoir parmi nous Remplis du Saint-Esprit Ta vie fera boum Blum Puis chargé Rejoins l'équipe On va prêcher Pour que les nations a changé Pour que les nations a changé Chargé Ah chargé Dans l'esprit On est chargé Rejoins l'équipe On va prêcher Pour que les nations a changé Et les nations a changé Et les nations a changé Tout le monde lance Et les nations a changé Un, 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 un Est-ce que mais là où tu es Tu peux danser Pour le s'il Nous te bénissons C'est ici chez toi Nous te bénissons C'est ici chez toi Nous te bénissons C'est ici chez toi La grâce est pour toi mon frère Prends-la Prends-la La joie est pour toi ma sœur Prends-la 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 Tous les membres qui en sort Bienvenue 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 Soum Aboum Sois le bienvenu frère Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous Vraiment On a hâte que les cultes présentielles recommencent Comme ça on pourra te voir Nous allons terminer par la prière Merci Saint-Esprit Pour ce moment que tu as permis Merci pour cette parole-là qui Qui tombe dans de bonnes terres Merci parce que cette parole-là produit du fruit Merci parce que cette parole-là ne retourne pas à toi Sans avoir eu de l'effet dans nos vies Merci Saint-Esprit pour cette semaine Merci parce que tu bénis cette semaine Merci parce que tu nous accordes de nouvelles révélations Merci parce que tu nous permets de ne pas avoir une tentation Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides à rester ferme, à rester debout Merci pour ta grâce au nom de Jésus que j'ai prié Amen 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 Jésus Je ne laisserai pas le monde changer Oui Créer Pour te ressembler Jésus Appelé Je ne laisserai pas le monde changer Oui Créer Pour te ressembler Top de suite Dans la chaîne Je ne laisse pas le monde Dans la chaîne 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 Sous-titrage ST' 501